Le baron, enfin, invité de notre journal, reprend la direction de son groupe. Budget, 3 milliards pour les industriels créateurs d'emplois. Déjeuner d'intellectuels à l'Elysée, pour le chef de l'État, l'affaire Cohn-Bandit ne restera pas sans solution. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cet homme qui est assis à mes côtés, vous le connaissez tous et vous le connaissez mal. Il s'appelle Édouard Jean-Pin. Pendant deux mois, de janvier à mars, il ne s'est pas passé deux jours sans que nous ne vous parions de lui. Son enlèvement, le 23 janvier, sa libération, le 28 mars, son départ pour les États-Unis, un départ qui ressemblait un peu à une fuite, et son retour en France, il y a deux jours à peine, alors qu'on l'avait presque oublié. Voilà comment l'actualité s'est emparée de cet homme à ses dépens, alors que pendant 40 ans de sa vie, il a souhaité la discrétion. Pourtant, cet homme, je vous le disais, vous ne l'avez jamais entendu, vous ne le connaissez pas. Vous ne l'avez jamais entendu pas plus avant sa captivité que depuis. Ce soir, c'est sur le plateau d'Antenne 2 qu'il a choisi de venir. Merci, Édouard Jean-Pin. Je vais d'abord vous poser une question qu'on ne pose jamais à la télévision. Comment allez-vous ? Mais écoutez, je vais très bien. Je vous remercie. Physiquement et moralement ? Moralement, physiquement, je vais très bien. Je vais en tout cas beaucoup mieux qu'il y a cinq mois. Est-ce que vous avez encore peur ? Par moment, par moment, il m'arrive encore de voir des images en rêve ou ailleurs, mais enfin, il ne se passe pas deux jours que la peur ne s'estompe. Est-ce qu'il y a des endroits dans Paris où vous ne voulez plus retourner ? Je suis rentré à Paris depuis maintenant 48 heures. Et disons que je n'ai pas encore osé passer dans la contre-allée de l'avenue Foch, effectivement. Pas plus que chez vous ? Pas plus que chez moi. J'y repasserai sûrement, mais il faut que je m'y prépare. C'est difficile. On va essayer de ne pas parler de votre séquestration. On va parler de votre départ pour les États-Unis. Est-ce que c'était une fuite, un besoin de changer de peau ? Sûrement. Pendant les moments de rêve, quand j'étais en captivité, je m'imaginais mon retour. Je me m'imaginais un certain accueil que j'aurais pu avoir. Je dois dire que j'ai été un peu déçu. Déçu par qui ? J'ai été déçu d'une certaine incompréhension. On m'a fait un certain nombre de procès, procès d'intention. Évidemment, ma vie ayant été un petit peu décortiquée par la police, par les miens et par tout le monde, je n'ai pas trouvé la chaleur à laquelle je m'attendais. Déçu par la France ? Pas du tout. D'ailleurs, je profite de cette occasion, n'est-ce pas, pour remercier les centaines de Français anonymes, n'est-ce pas, qui m'ont écrit à la fin du mois de mars. Et j'ai emporté beaucoup de ces lettres dans mon voyage aux États-Unis et je les relisais de temps en temps. Dans ces lettres, est-ce qu'il y avait beaucoup de lettres de gens de votre caste, de votre établissement ? Oh, absolument pas. Il y avait des lettres de Français de tous les milieux et particulièrement des milieux, disons, non aisés, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas partis de ce qu'on appelle ma classe. Votre classe vous a laissé tomber ? Oui, mais enfin, je pense qu'elle me réadoptera assez facilement. Vous n'êtes pas un peu revanchard ? Non, pas du tout. Est-ce que vous êtes plus dur ou plus humain qu'auparavant ? Oh, je pense que ce n'est ni plus dur ni plus humain. Je pense que peut-être que je serais un peu plus indulgent pour ce que vous pourriez appeler des fautes vénielles et peut-être un petit peu plus dures pour des fautes plus graves. Qu'est-ce qui, après cinq mois de repos, vous paraît aujourd'hui dérisoire et essentiel ? Ce qui est dérisoire, en tout cas, c'est de se préoccuper de l'opinion que les autres peuvent avoir de vous. C'était une chose qui, pour moi, avait une certaine importance il y a un an. Maintenant, sûrement pas. Je suis beaucoup plus, peut-être un peu détaché, plus décontracté devant les événements, en tout cas sûrement devant les journalistes, devant la télévision. Ce n'est plus quelque chose qui me fait peur. Les choses ont changé d'importance, effectivement. Il m'arrivait, encore il y a un an, lorsqu'un ami me demandait « qu'est-ce que tu as fait hier ? », je répondais fréquemment « j'ai rien fait ». Aujourd'hui, cette phrase n'a pas de sens pour moi, n'est-ce pas ? Il se passe tellement de choses dans une journée, n'est-ce pas, depuis son réveil jusqu'à son coucher, que ça n'a pas de sens de dire « on n'a rien fait ». Est-ce que ce recul vis-à-vis de vous-même, certains diront, cette désinvolture, peut vous permettre de prendre la tête d'un groupe financier aussi important que le vôtre ? Ben écoutez, je l'espère, n'est-ce pas, en tout cas je vais le tenter, donc je l'espère profondément. Je pense que j'ai les moyens de reprendre ma place et je pense que mes collaborateurs me suivront, comme ils m'ont suivi, jusqu'à vos événements du mois de janvier. Alors, ces événements du mois de janvier, pendant 15 jours, la France a été suspendue à votre sort, pendant 15 jours, au moment du mois de mars, c'est-à-dire au moment de votre libération, on a reparlé de vous à nouveau. Est-ce que ça en valait la peine ? Est-ce que ça en valait la peine ? Ben écoutez, c'est vous autres journalistes qui avez fait une affaire en pain, n'est-ce pas, c'est pas moi. C'est vous qui avez parlé de moi, c'est vous qui avez fait de mon rap un événement à l'échelon national. C'est pas à moi, à vous dire, s'il le méritait ou non, n'est-ce pas. À cette occasion, on a beaucoup fouillé votre vie, on l'avait regardé tout à l'heure, on l'a peut-être un peu sali. Vous avez une mauvaise image de marque, on a dit playboy, ce playboy en blue jean aujourd'hui, on a dit joueur de poker. Est-ce que vous pensez que c'est une image convenable pour un patron, vis-à-vis des employés par exemple ? Peut-être que je ne le pense pas, mais enfin, d'ailleurs sûrement je ne le pense pas au fond. Puisque cette partie de ma vie, au fond, je n'ai pas, je ne l'avais pas, disons que le public ne la connaissait pas. Elle existait depuis 20 ans, n'est-ce pas. J'ai toujours aimé jouer au poker, j'ai toujours aimé aller dans des casinos, non pas dans des tripots, comme il a été dit, n'est-ce pas, dans des casinos. Mais l'argent vous était facile quand même. Oui. Mais enfin, disons que cette partie de ma vie, je vais toujours essayer de la tenir relativement cachée. On ne connaissait pas ce personnage. Bon, mais maintenant qu'on connaît ce jour-là, je dois vivre avec ça. Et puis, je dois tenter non pas de me faire pardonner, parce que je n'ai rien à me faire pardonner, mais enfin, à me faire admettre tel que je suis. Et je suis peut-être un petit peu différent de ce à quoi les gens me comparaissent. Et vous en doutez le procès et tout ce qui va être dit autour du procès ? Non, absolument pas, n'est-ce pas. Ce procès n'est pas mon procès, n'est-ce pas. J'espère que ceux qui seront mis sur la sellette ne seront pas mes ravisseurs, n'est-ce pas, et non pas moi qui ai eu quand même à beaucoup souffrir de ces deux mois. Dernière question, Edouard Jantin, elle va vous paraître peut-être un peu bizarre. Est-ce que vous pouvez souhaiter à l'un de vos amis ce qui vous est arrivé ? Oh, sûrement pas, sûrement pas, n'est-ce pas. C'est une expérience atroce et... Même si elle vous change un homme ? Oui, elle vous change. Vous pouvez peut-être un petit peu, voire plus profiter de la vie que précédemment, mais ça ne... Même si on aime mieux la vie après, ce sont des épreuves terribles. Je vous remercie. Le deuxième gros chapitre de l'actualité ce soir, c'est le projet de budget 79. Projet parce qu'encore une fois, il peut être amendé par les députés et sénateurs dans quelques semaines, et de fait, il est assez fraîchement accueilli, si l'on accepte la réaction du giscardien Roger Chineau. Une nouvelle fois aujourd'hui, les députés gaulistes ont fait part de leurs inquiétudes. La Maurice Papon, le ministre de l'économie, est l'opposition, estime que ce budget ne lui fournit aucune réponse satisfaisante. Alors la plupart des commentaires s'attardent sur le fait qu'une nouvelle fois, ce sont les salariés qui font les frais du budget, même si ce sont les couches les plus hautes de ces salariés, alors qu'un certain nombre de professions échappent à ce que l'on appelle une appréhension exacte de leur revenu. Je ne reviens pas sur le détail de ces mesures, je vous rappelle quand même que toutes ne sont pas applicables dès l'année prochaine. C'est le cas par exemple du plafottement des abattements, qui intéressera les impôts payés en 80 sur les revenus de 79. Alors pour le reste, nous avons voulu savoir ce que ça allait changer dans la vie d'un budget, d'un ménage choisi au hasard. Monsieur Martin, représentant de commerce, gagne 8500 francs par mois, la moyenne de la profession. Il déclare au fisc un peu plus de 100 000 francs de revenus par an. Il sera donc touché par la réforme des 30% d'abattement pour frais professionnels. D'après nos calculs, il sera obligé de déclarer 2000 francs supplémentaires au fisc en 1980. S'il tombe malade sur sa feuille d'impôt, il sera également obligé de déclarer les indemnités maladies versées par la sécurité sociale, sauf s'il s'agit d'un accident du travail. Dans l'immédiat, Monsieur Martin s'inquiétera du nouveau gonflement de son budget voiture. Avec sa R16, Monsieur Martin fait environ 40 000 kilomètres par an. A raison de 10 centimes d'augmentation du litre d'essence, il lui faudra encore payer 400 francs de plus pour ses voyages. Et dès novembre, sa vignette, qui lui coûte actuellement 400 francs, lui coûtera 480 francs. Ne parlons pas des petites dépenses de la vie quotidienne, les cigarettes ou les petits verres offerts aux clients. Là, Monsieur Martin s'y attendait, ce sont des augmentations classiques. Même chose pour la redevance de sa TV couleur, qui passera de 267 francs à 310 francs. Ce qui le préoccupe beaucoup plus, c'est l'augmentation des droits d'enregistrement dans l'immobilier, car Monsieur Martin a en vue une petite maison de campagne de 150 000 francs. Au lieu de 12 000 francs de frais d'enregistrement, il en paiera 15 000. Au total, si les députés n'amendent pas le projet, et si Monsieur Martin ne donne pas un sérieux coup de collier pour augmenter ses revenus, il est à peu près sûr qu'il verra baisser son pouvoir d'achat, et en 1980, il couvra le risque de sauter de tranches. Voilà, ce projet de budget a été accompagné d'un certain nombre d'actions en faveur de l'emploi. Vous avez entendu Robert Boulin hier les développer sur cette antenne, et vous entendrez demain à 20h15, François Mitterrand et Charles Pitterman dire ce qu'ils en pensent, donc pour le PS et le PC. D'ores et déjà, le CNPF, par la voix d'Yvon Chotard, a estimé sur France Inter que la nouvelle stratégie du gouvernement en matière d'emploi était bonne. Il faisait là essentiellement allusion au déblocage de 3 milliards de francs pour des actions de conversion et de diversification industrielle, c'est-à-dire pour aider les secteurs en difficulté et les entreprises malades. Il y a bien des façons pour l'État de tendre une main secourable à une entreprise. Il peut l'aider à investir, par exemple, en allégeant ses impôts ou son système d'amortissement, ou encore en lui concédant des prêts bonifiés, c'est-à-dire à faible taux d'intérêt. L'ensemble de ces soutiens a coûté l'an dernier aux contribuables environ 15 milliards de francs. Pour les entreprises vraiment en difficulté, qu'il s'agit d'abord de faire survivre pour éviter qu'elles ne licencient, ces aides peuvent devenir de véritables cadeaux. Là, le fisc se fait encore plus conciliant, là aussi des prêts intéressants et parfois des subventions pures et simples. Ces dernières années, l'État est intervenu de cette façon sur des secteurs entiers, notamment l'acidérurgie et quelques autres, 2,5 milliards en tout en 1977. On aide aussi les entreprises dont l'activité tend à améliorer la balance extérieure ou bien à économiser l'énergie. Deux points fondamentaux de l'économie, 16 plus 2 égale 18 milliards en tout l'année dernière. Enfin, à la fois croix-rouge pour les entreprises malades et protecteurs de l'emploi, il y a le SIAZI, un comité de ministres et de hauts fonctionnaires présidé par M. Monnory. En 4 ans, près de 600 entreprises, et parfois non des moindres, sont venues lui demander leur salut et l'ont parfois trouvé. On évalue à près de 200 000 le nombre des travailleurs concernés par les actions du SIAZI. Ce comité salvateur finit par être considéré par certains chefs d'entreprise comme le bureau de l'État-providence. Au nom de l'emploi de leurs ouvriers, quelques-uns finissent par attendre davantage de l'État que de leur propre gestion. Le vent de libéralisme qui souffle sur l'économie française en ce moment risque de changer tout cela. Le gouvernement vient de créer le Fonds spécial d'adaptation industrielle, plus simplement appelé Fonds de conversion. Cette fois, il ne s'agit pas de faire des cadeaux aux entreprises malades pour les empêcher de licencier. Ces sommes de 1 milliard, puis 3 milliards l'année prochaine, encourageront au contraire celles qui parviendront à créer des emplois dans les régions qui en ont le plus besoin. Il n'est pas question de mettre un centime de ce fonds, ni dans l'acidérurgie, ni dans les chantiers navals, ni dans le textile. Il est question d'apporter des moyens d'investissement pour créer des emplois dans d'autres disciplines, dans d'autres orientations, pour diversifier en quelque sorte l'emploi de ces régions qui connaîtront une situation difficile. Et bien entendu, si c'était pour mettre dans l'acidérurgie, ça n'aurait aucune signification. C'est pour faire quelque chose de nouveau, de compétitif, capable d'exporter, capable d'apporter des emplois de remplacement par rapport à ceux qui risquent d'être supprimés. Donc, aucune confusion possible. Le Fonds, c'est quelque chose de nouveau. C'est sur tout cet ensemble de dispositions adoptées en Conseil des ministres hier que Raymond Barr est revenu tout à l'heure à Strasbourg à l'occasion de l'inauguration de la Foire européenne. Il a estimé que le chômage ne devait pas faire l'objet d'une exploitation abusive à des fins politiques. Et il a répondu au syndicat qui lui reprochait de bloquer toute négociation salariale. J'entends ne compromettre en rien la liberté des négociations salariales, comme certains le prétendent. Je demande seulement que ces négociations tiennent compte des contraintes qui pèsent sur notre économie et des conséquences inéluctables pour les travailleurs eux-mêmes du laxisme en matière de rémunération. Je fais appel avant tout au sens des responsabilités des chefs d'entreprise et des salariés. Et par-dessus tout, je fais appel à leur bon sens. Mais je le dis de nouveau très clairement. Si les rémunérations recommençaient à croître trop rapidement, le gouvernement, responsable des équilibres généraux du pays, ferait appel à tous les moyens en son pouvoir pour éviter une nouvelle détérioration de la situation économique de notre pays. Il ne pratiquerait pas un dirigisme des salaires. Il ne reviendrait pas au contrôle des prix. Mais il utiliserait la politique du crédit et développerait la concurrence nationale et internationale afin de contenir et de réduire les excès qui viendraient à se produire. Raymond Barre qui s'est expliqué dans l'expansion de cette semaine sur sa conception du libéralisme, sur sa doctrine. Ma philosophie, vous le voyez, ma gestion s'efforce d'être réaliste. Michel Albert, le commissaire au plan, a présenté le rapport d'adaptation du 7e plan, c'est-à-dire les inflexions qu'il convient d'y apporter à mi-parcours. Une constatation, il est illusoire d'espérer restaurer le plein emploi à court terme. Et puis une affirmation, l'équilibre du commerce extérieur, l'adaptation de notre économie et la restauration de la situation de l'emploi sont trois objectifs étroitement liés. Vous entendrez l'interview de Michel Albert dans notre dernier journal. La politique maintenant, avec d'abord beaucoup d'allées et venues dans la cour de l'Elysée, à commencer par des visiteurs qui sortaient un peu de l'ordinaire à l'heure du déjeuner. Cinq intellectuels, Maurice Clavel, Georges Duby, Claude Lévi-Strauss, Bernard-Henri Lévy et Philippe Nemo, invités à la table du président par le secrétaire d'État Lionel Stollerud. On y a parlé du cas Cohn-Bendit, ce problème ne restera pas sans solution, a dit le président, mais on a aussi surtout évoqué, apparemment dans la sérénité, les perspectives de l'an 2000 et l'évolution de la société française vues par les intellectuels. Après Philippe Nemo et Bernard-Henri Lévy, Maurice Clavel. Ça a été exactement un échange d'idées et qui me fera, vous dis-je à première vue, je ne dirai pas par sa banalité, car il s'est dit des choses, enfin j'ai écouté des choses qui n'étaient pas banales du tout, mais par sa normalité. Je pense qu'il est tout à fait normal qu'un président de la République dégagé des tâches matérielles par le gouvernement et le Premier ministre, puisse concevoir ce souci et qui consulte des gens dans une discussion libre, franche, contradictoire. Par exemple, j'ai été amené à lui dire très franchement, sans le faire autrement sourciller, vous ne, sur le plan de la politique politicienne, vous avez gagné peut-être plus que vous ne croyez, vous ne pouvez plus être renversé que par une lame de fond que j'essaie depuis dix ans de provoquer, et dont je serai, et qui est aussi une des possibilités de l'humanité future, dont vous serez exclu. Mais ce n'est pas une raison non plus pour se haïr. Si le président vous réinvitait, vous reviendriez ? Je n'en sais rien, pourquoi pas. Mais à la question où on me disait pourquoi y êtes-vous allé, j'ai répondu une très naïve, pourquoi pas ? Et les gens restent là. Le souci était tellement différent de tout ce qui se passe dans la politique française. Autre visiteur du chef de l'État, Antoine Pinet, qui a passé plus d'une heure avec Valéry Giscard d'Estaing, et qui lui a dit qu'à son avis, le projet de budget 79 n'était pas assez sévère. Enfin, une femme, une socialiste, Madame Brutel-Luba, présidente fondatrice du club Louise Michel, épouse d'un ancien secrétaire général de la SFIO. Pas de commentaire à la sortie de l'entretien. Enfin, le chef de l'État a inauguré les nouveaux locaux de l'Agence pour l'indemnisation des Français d'Outre-mer, et il a remis à douze rapatriés de plus de 30 ans les premiers titres d'indemnisation prioritaires qui sont prévus par la loi du début de l'année. Commentaire des associations de rapatriés regroupées dans le mouvement Le Recours, c'est un premier geste qui nous rassure et que nous ressentons avec émotion. Une sanction des radicaux de gauche contre l'ancien président, Robert Fabre, dit-il, s'est placé de lui-même en dehors de notre mouvement, à la suite de son acceptation d'une mission sur l'emploi. Jacques Blanc, secrétaire général du Parti républicain, devant l'université d'été de son parti, réuni à Nice, notre mouvement doit devenir un grand et puissant parti populaire. Enfin, libération en début d'après-midi du directeur général des usines de l'Est du groupe Boussac, ce qui est trait depuis hier par une partie des ouvriers d'entreprise. Voilà, je passe maintenant à la politique étrangère et à son titre numéro un, camp des vides. Ce n'est qu'aujourd'hui que les véritables négociations ont commencé entre Israéliens, Égyptiens et Américains, après une première reprise de contact attendue entre Menhane Begin et Anwar al-Sadat, qui semble avoir mis de côté toute rancœur personnelle, mais je pense que nous devrions en savoir plus demain. Surprise à Londres, le Premier ministre James Callahan a annoncé, contre toute attente, le report des élections générales prévues pour les semaines à venir à une date indéterminée. Nicaragua, encore une opération d'un commando de guerrilleros, celui-ci a pris le contrôle d'une radio dans la capitale et il a lancé un appel au soulèvement général de la population contre le régime du président Somoza. Iran, importante manifestation tout au long de la journée à la mémoire des victimes des émeutes du 1er septembre et ce, malgré l'interdiction gouvernementale et malgré les consignes de la hiérarchie religieuse. Il n'y a pas eu d'incident. Par ailleurs, les syndicats avaient lancé un appel à la grève générale. Enfin, Allemagne, c'est bien l'un des cerveaux du terrorisme ouest-allemand qui a été abattu hier soir à Düsseldorf dans des conditions particulièrement sanglantes. Willy Peterstall est soupçonné d'avoir participé à de nombreux enlèvements et assassinats, entre autres celui de Hans Martin Schleier. Willy Peterstall, donc, abattu à la suite d'une dénonciation. Il est considéré comme l'un des terroristes les plus dangereux et le cerveau des assassinats du procureur Siegfried Buback, du banquier Ponto et de l'enlèvement, puis du meurtre, de Hans Martin Schleier. Willy Peterstall était aussi un artiste du déguisement. Il modifiait sans cesse son aspect physique, ce qui rendait très difficile son identification. D'où plusieurs pannes policières, dont la plus grave en août dernier. Avec ses comparses, Adelheid Schulz et Christiane Clare, Stoll avait au vu et su de la police qui n'avait pu identifier le trio, loué un hélicoptère avec pilote pour repérer depuis l'air des domiciles de personnalité et des prisons où se trouvaient incarcérés des terroristes. Le but de ces observations était, on ne peut plus clair, mais les policiers avaient jugé bon de ne rien entreprendre, prématurément. Ils s'étaient donc contentés de prendre des photos. Les fugitifs réussirent donc une nouvelle fois à se perdre dans la nature. Depuis cette panne, la chasse à l'homme avait repris de plus belle. Toutes les informations relatives au terrorisme et aux activistes politiques en provenance d'une population très coopérative étaient enregistrées avant d'être analysées et répertoriées. Cette masse de faits, de présomptions et de renseignements étaient ensuite traitées par un ordinateur relié à toutes les centrales policières du pays. Ainsi, la police était capable de réactions éclaires et d'une identification quasi immédiate de tout suspect et de toute action anormale ou insolite. La feinte de Willy Peterstol était programmée dans la mesure où sa poursuite se déroulait avec l'aide omniprésente de l'ordinateur. C'est dire si ces comparses toujours en liberté tomberont eux aussi tôt ou tard dans les filets électroniques de la police. Peur et haine du terrorisme explique un zèle qui n'est pas forcément découragé par les primes offertes par les autorités. Un renseignement permettant la capture d'un terroriste rapporte en effet 50 000 Deutschmark soit plus de 100 000 de nos francs à celui qui le livre à la police. Autre chose, demain, où vous soyez sur Terre vous ne serez plus jamais perdu si vous disposez d'un petit émetteur Argos un appareil français de détection, une sorte de satellite. Et bien attendant, les scientifiques espèrent mieux approfondir des phénomènes aussi différents que la marge des icebergs la mousse ou les fleurs. Vu du ciel, notre planète est pratiquement déserte. 70% de sa surface est en effet de l'eau d'où la difficulté des observations. Le satellite Tyros N, où la France a obtenu une place pour installer une expérience de collecte de données terrestres aura une orbite polaire presque circulaire. Ceci permettra un survol de l'ensemble de la Terre en 12 heures. Des dizaines de balises équipées de capteurs et d'un émetteur seront parachutées un peu partout en mer, aux pôles, sur les montagnes ou les volcans. En fait, dans tous les endroits pratiquement inaccessibles à l'homme. En passant au-dessus, notre satellite collecte les informations et les stock jusqu'à son passage au-dessus d'un centre de réception où il les restituera. Toutes les données recueillies sont traitées à Toulouse avant d'être redistribuées à qui le souhaitera. De nombreux phénomènes naturels pourront donc être observés et étudiés rapidement. Mais ce système permettra aussi de suivre des bateaux en mer ou de repérer des avions perdus. Enfin, en 79, Argos permettra de recueillir les données météorologiques de 400 ballons et 400 bouées lancées lors d'une expérience mondiale qui a pour but de mieux connaître les lois qui déterminent la pluie et le beau temps. Voilà qui nous intéresse directement, en tout cas qui va intéresser notre spécialiste météo, Laurent Broumède. Parlez-nous de la météo des jours à venir et d'abord de celle d'aujourd'hui. C'est vraiment la douche écossaise. Absolument, on est un peu surpris de ça. On voit des averses parfois violentes et puis quelques heures après du soleil. Pourquoi ? Je vous propose de regarder comme d'habitude la photographie prise par le satellite MétéoSat. Vous voyez des nuages qui sont en rouge, je vous le rappelle, ou en foncé si vous avez un poste en noir et blanc. Ils ne forment pas un voile uniforme sur l'ensemble du pays. Mais plutôt des sortes de vagues, des boucles. Autant de petites perturbations qui défilent d'ouest en est, habituellement à la vitesse de 30 km à l'heure. Or, cette fois-ci, ils défilent presque deux fois plus vite. Autrement dit, on a l'impression d'assister à un film en accéléré. C'est pourquoi les nuages et les éclaircies alternent beaucoup plus vite. Alors, pour demain. Alors, regardons demain la carte. Eh bien, sur l'ensemble du pays, il y aura des nuages alternants avec des éclaircies. Il y a tout de même deux mauvaises exceptions. La première, c'est le matin sur les Pyrénées, les Alpes et le Sud-Est, où il y aura un résidu de pluie. Heureusement, dans la journée, le soleil ressortira du côté du golfe de Lyon, où, en revanche, Tramontane et Mistral vont se réveiller, reprendre de la vigueur. De l'autre côté du pays, cette fois, l'après-midi et le soir, des nuages assez sombres et chargés de pluie apparaîtront sur la Bretagne, puis la Vendée et le Cotentin. Et bien, petit à petit, cette perturbation pénétrera sur l'intérieur du pays. Alors, pour un appel, ben, samedi ? Ben, samedi, bien, nous retrouvons ces nuages. Nous les retrouvons cette fois des Ardennes et des Vosges jusqu'au bord de l'Est. Donc, encore des pluies assez fortes sur ces régions. Les nuages, encore une fois, continueront de se décaler vers l'Est. Avant et après le passage, eh bien, on peut s'attendre à des nuages avec des éclaircies. En conclusion, eh bien, le temps du week-end s'annonce encore toujours médiocre. La page sportive, en quelques télégrammes, en tennis, l'Open à Flushing Meadow. Eh bien, quart de finale, les deux premiers résultats. L'Américain Makano bat son compatriote Walss en 3-7. Et un autre Américain, Gérulaitis, a battu le Sud-Africain Crick en 3-7 également. Cyclisme, tour de l'avenir, troisième étape remportée par le Tchécoslovaque Klaza, au classement général, toujours les Soviétiques en tête. Enfin, le tir C à Vincennes, qui se courait dans la troisième course, la combinaison gagnante. Vous allez le découvrir, voilà, c'est le 13, le 1 et le 4, pour 5 francs en ordre. Vous le voyez, 14 422 francs 50, pour un ordre différent, 2884 francs 50. Dernier rendez-vous ce soir avec l'actualité, le journal de Bernard Pradino, vers 22h45, au nom de toute l'équipe de la rédaction d'Antenne 2, qui m'a aidé à composer ce journal. Eh bien, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente soirée. Je vous retrouve demain avec plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada